Présenté par CITIG, le Groupe d'intérêt canadien en technologie de l'interopérabilité, l'Association des officiels en communication de sécurité publique Canada et les chapitres canadiens de l'Association nationale des numéros d'urgence. Lorsqu'il s'agit de la sécurité publique, l'intégration des nouvelles technologies est essentielle à la réalisation de nos missions collectives. Aujourd'hui, les satellites sont capables de fournir des coordonnées de positionnement globales qui peuvent être utilisées par les services d'urgence. La boussole, la carte, le compas fonctionnent toujours, mais relèvent d'une autre époque. Les services 911 doivent planifier l'intégration des nouvelles technologies dès maintenant. À ses débuts au Canada en 1972, le service 911 utilisait les câbles et les poteaux déjà en place. Pour la première fois, un numéro unique permettait de contacter tous les services d'urgence. Par la suite, le service 911 évolué liait l'adresse et l'appel pour les appareils filaires. L'apparition des appareils cellulaires a requis de nombreux changements et des investissements considérables pour les adapter au service 911. Cela exigeait le développement des services de radio-repérage afin de déterminer à quel endroit se trouvait l'appel. La téléphonie par Internet a exigé une nouvelle évolution dans la livraison des services 911. Jusque récemment, le service 911 reposait strictement sur les appels vocaux et les informations de localisation. Les temps ont changé. Dans une étude récente de la Croix-Rouge canadienne, 35 % des répondants croyaient que les services d'urgence répondaient aux demandes d'assistance logées via les médias sociaux. Dans la plupart des régions, cela est faux. Les leaders du domaine de la sécurité publique doivent donc prévoir des stratégies de communication visant à informer le public qu'actuellement, seuls les appels vocaux permettent de contacter le 911. Une initiative appelée 911 de nouvelle génération, ou NG 911, est en cours d'élaboration. Le 911 de nouvelle génération se basera toujours sur les appels vocaux et les informations de localisation. De plus, il permettra de contacter le 911 via la messagerie texte et de communiquer par vidéo et vocalement. Une fois le 911 de nouvelle génération implanté, les citoyens pourront demander de l'aide en envoyant et en recevant des messages textes ou des vidéos. Le grand public croit, à tort, que les fonctionnalités du 911 de nouvelle génération sont déjà disponibles. Les organisations qui chapeautent les centres d'urgence doivent informer la population qu'elles desservent du camp et du commun de la disponibilité de ces nouvelles technologies. Pour les centres d'urgence, la mise en œuvre complète du 911 de nouvelle génération demandera de nouvelles infrastructures, procédures et standards. Les centres d'urgence doivent le planifier dès maintenant. On prévoit que les budgets des centres d'urgence devront être augmentés de près de 30 %. Cette estimation, sans être complètement quantifiée, inclut toutes les ressources comme le personnel, les infrastructures et la technologie. Plusieurs phases sont prévues pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités, en débutant par les messages textes au 911 pour les malentendants. Les messages textes pour le public en général, l'envoi d'images et de vidéos devraient suivre. Que pouvez-vous faire? Informez-vous et assurez-vous que votre organisation est à l'affût de ces changements. Informez vos dirigeants et les autorités municipales, provinciales ou territoriales que le 911 de nouvelle génération aura un impact significatif sur les activités de sécurité publique au Canada. Travaillez en collaboration avec vos collègues, dirigeants de services d'urgence et vos partenaires pour bien faire connaître les enjeux de sécurité publique liés à l'implantation du 911 de nouvelle génération. Visitez le www.ng911.ca, le www.citig.ca ou Twitter pour les informations par CITIG, l'Association canadienne des chefs de police, l'Association canadienne des chefs pompiers et les chefs paramédics du Canada. Merci d'avoir regardé !